bonjour à tous et bienvenue pour la revue de presse de ce mois ci c'est parti la couverture du burda style de février 2024 avec 30 modèles à coudre à 7 euros 90 j'ai pas fait attention mois dernier mais en tout cas bon je pense que les prix ont dû augmenter avec le changement d'année c'est comme les timbres en bonus la vidéo de cette veste en jean ça c'est plutôt bien vous avez deux workshops le gris coupe chic 1 contemporaine dans la couleur tendance quatre gagnants best-of des plus beaux manteaux de la mi-saison donc super et un classique iconique la veste en jean donc ça doit être celle ci qui est présentée allez c'est parti veste 119 du 36 au 44 difficulté 4 sur 4 c'est une veste boutonnée avec alors à la symétrique vous avez en tout cas vous avez le devant qui revient en rond sur l'autre côté avec un boutonnage du commune comme une demi lune en fait en fait c'est plutôt original et assez audacieux ici présenté dans du cuir je n'aurais jamais pensé mélanger les deux vous avez des découpes princesse dos et devant des pins sur le devant avec des poches passepolées les manches sont longues en deux parties le dos est plutôt simple vous n'avez pas de colle du coup c'est juste une encolure ronde c'est plutôt original et j'aime bien alors en cuir ouais c'est un peu audacieux mais pourquoi pas blousons 118 du 36 au 44 difficulté 2 sur 4 vous avez alors pour moi c'est plus un gilet qu'un blouson avec une encolure en v qui se boutonne par trois gros boutons sur le devant il a l'air d'être plutôt court on doit arriver au niveau des hanches à peine je pense vous avez des encolures des emmanchures pardon basse avec des manches simples vous avez des poches plaquées à rabat sur le devant le dos est simple et assez légèrement froncé dans le bas du blouson bon c'est pas forcément un modèle que qui m'a tapé dans l'oeil et que je ferai t-shirt 102 du 36 au 46 difficulté 2 sur 4 alors c'est un t-shirt à manches longues avec un lien à coulisser dans le bas des manches et vous avez aussi un lien à coulisser dans l'encolure qui fait une goutte si vous voulez et ce lien vient se refermer vient se nouer tout simplement dans le coup alors je sais pas trop quoi en penser j'aimais bien le dessin technique à première vue parce que je pensais enfin moi j'aurais fait le petit nœud devant en fait et j'aurais pas enroulé ça autour du cou enfin je sais que moi en tout cas ça va me gêner d'avoir quelque chose autant coller autour du cou ça va me gêner top 107 du 36 au 44 vous avez un top 100 manches avec une encolure en v très profonde et vous avez du coup une petite pièce rapportée qui vient cacher si on peut dire la poitrine là dans une deuxième matière ça a l'air d'être une espèce de résille le haut est plutôt long vous avez des pinces poitrine des petites fentes sur les côtés j'aime bien alors j'aime bien je pense que du coup l'encolure est peut-être un peu trop profonde mais parce que je me dis qu'avec une belle on pourrait faire ça avec un beau morceau de dentelle au milieu ou de tulle quelque chose de transparent de la crêpe de l'organe ça ça pourrait être pas mal mais c'est peut-être un peu trop profond pantalon 121 du 36 au 48 difficulté de sur quatre vous avez un pantalon avec les jambes qui sont croisés sur les côtés ouais c'est ça j'ai l'impression que c'est comme ça qui s'est croisé sur les côtés vous avez un noeud sur le côté du pantalon pour je pense le juste la déco vous avez une fermeture et glissière dans le milieu du dos du pantalon avec des pinces sur l'arrière je veux dire c'est presque une jupe culotte tellement il y a d'ampleur c'est pas forcément quelque chose que je ferais ça c'est sûr après ça doit être hyper confortable et super léger l'été et puis et puis je trouve que c'est plutôt original quand même blazer 110 du 36 au 44 difficulté 4 sur 4 vous avez un blazer avec une grande encolure en v pas de colle vous avez des découpes princesse dos et de vent des manches tailleurs avec un bouton et puis vous avez des des poches passepoilées avec un rabat de poche bon évidemment vous me connaissez j'adore les restes surtout les blazers là c'est très joli dans cette épaisse de laine à carreaux grise et puis c'est vrai que ça peut permettre pour quelqu'un qui veut se lancer de pas avoir le classique col tailleur à faire qui des fois peut faire surtout peur et rebuter pas mal de monde là vous avez juste une encolure en v ce qui permet peut-être d'avoir une veste un peu moins informelle et peut-être un plus passe partout voilà pantalon ample 109 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 alors vous avez un pantalon avec bringuette sur le devant vous avez des poches alors je pense que vous avez un pli sur le devant avec la poche doit être prise dans ce pli vous avez des poches en tout cas obliques vous avez une bride sur la ceinture pour venir je pense resserrer et nouer tout ça les évidemment les jambes de pantalon sont très amples et sur le dos vous avez des pinces de premier abord c'est pas forcément un pantalon que je ferais alors présenté pareil dans cette belle laine en cas à carreaux comme tout à l'heure le blazer je trouve que ça fait même presque habillé pourtant je suis pas forcément pantalon très très ample enfin pas autant que ça et bon c'est plutôt pas mal tunique 120 du 36 au 48 difficulté 3 sur 4 vous avez une tunique avec une encolure en v sur le devant des pinces poitrine sur le dos vous avez l'empiècement classique de chemise vous avez un large pli creux qui donne un peu d'essence à tout ça sur les côtés vous avez des fentes pour les coutures cotées vous avez des manches longues avec des pattes polo des plis et des poignées comment on appelle ça des poignées à revers enfin des poignées j'allais dire à bouton de manchette je sais pas si c'est un nom particulier j'aime plutôt bien espèce de côté un peu masculin et puis et puis bon hormis les les manches c'est pas un modèle très très compliqué blouse longue 111 du 36 au 48 difficulté 2 sur 4 alors vous avez une blouse plutôt plutôt longue puisqu'elle doit arriver je pense hauteur mi mollet vous avez une patte de boutonnage sur le devant tout du long avec des boutons du coup qui sont cachés sous la patte de boutonnage vous avez des pinces poitrine cachée par une large large lot de poches plaquées avec rabats vous avez une coulisse avec un cordon sur la taille pour resserrer tout ça vous avez des manches longues avec un élastique dans le bas des manches et vous avez des fentes sur le côté en bas alors alors bon moi c'est pas du tout mon style par contre blouse longue pour moi je verrais presque ça comme un caoué je pense que si on le fait en matière caoué ça peut être plutôt pas mal plus que enfin moi voilà moi quand je voulais ça technique pour moi c'est plus un caoué à utiliser dehors après bon évidemment le col c'est pas forcément très mentaux mais je trouve que dans la coupe ça peut vraiment faire caoué dans le côté pratique avec élastique au bout des manches et puis les poches blouses 117 du 36 au 44 difficulté 2 sur 4 alors vous avez une blouse avec des découpes bretelles une encolure un peu carrée et vous avez du coup le devant qui se ferme par des petits liens à nouer vous en avez trois qui sont un petit peu déportés sur le côté des manches longues et le dos vous avez une partie supérieure du dos et une partie inférieure c'est presque comme une petite basque c'est un modèle que j'aime beaucoup d'avoir l'encolure un peu comme ça dégagé carré et en plus se refermer par les liens à nouer j'aime beaucoup ce modèle je trouve que c'est très joli très féminin robe 105 b du 36 au 46 difficulté 2 sur 4 vous avez une robe plutôt hauteur genoux avec une encolure ronde vous n'avez pas de colle des manches jusqu'aux coudes larges et vous avez un jeu de découpe sur le devant vous avez un sein qui est mis en valeur par une pince poitrine et l'autre par un petit jeu de fronces le dos vous avez une fermeture à glissière invisible dans le milieu d'eau c'est un modèle que je trouve plutôt plutôt ample je sais pas ouais je sais pas trop qu'en penser je trouve que mais alors même sur le mannequin je trouve que c'est plutôt ample que ça ressemble pas forcément à grand chose que les découpes apportent pas de valeur si ça avait juste été une petite robe comme ça en trapèze ça aurait peut-être été un peu plus judicieux enfin je sais pas je sais pas trop qu'en penser moi ça me ça me botte pas trop pantalon 122 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 vous avez un pantalon simple avec un bouton sur la ceinture sur le devant vous avez une bringuette vous avez des pinces dans le dos et par contre des découpes sur le milieu de chaque jambe de pantalon et vous avez des petites fentes du coup en bas pour les chevilles bon alors moi les fentes c'est rédhibitoire aux chevilles il a pas l'air d'être très très fin j'allais dire il a pas l'air d'être très très long moi la taille je trouve qu'il est un peu limite sur la dame et c'est vrai que moi avec mes longues guiboles j'en ai un peu ras le bol d'avoir des pantalons trop courts donc ça bon enfin en tout temps je veux dire c'est une histoire de rallonger c'est pas très c'est pas grand chose oui donc pantalon oui non moi les fentes c'est rédhibitoire il n'y a pas de il n'y a pas de poche pour moi c'est un peu rédhibitoire aussi sinon bon bah si c'est votre style et que vous aimez tant mieux l'intemporel trench coat 123 difficulté 3 sur 4 du 36 au 44 bon bah trench avec double boutonnage sur le devant des passants pour la ceinture des poches raglantes sur le devant sur le côté en biais vous avez des manches en deux parties qui forment du coup un grand pli de chaque côté du bras avec les pattes à boucle en bas des manches bon évidemment moi dès lors que j'entends trench j'aime forcément c'est un beau modèle qui change aussi un peu d'habitude bon bah voilà faut foncer maintenant le classique manteau blazer 126 difficulté 3 sur 4 du 36 au 44 alors là c'est pareil vous avez le manteau style blazer avec son col vous avez des pinces du coup son col tailleur vous avez des pinces taille et poitrine vous avez une découpe qui vient séparer le manteau par une partie supérieure et inférieure vous avez des poches plaquées avec empiècement sur le devant des manches tailleurs avec un petit empiècement comme une petite barrette qui vient faire tout le long de l'emmanchure supérieure et dans le dos vous avez des pinces d'eau vous avez une fente sur l'arrière évidemment c'est un très beau modèle avec plein de détails beaucoup de boulot mais évidemment un grand classique et ça passe toujours très bien tendance la parka 125 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 vous avez une parka avec des manches raglantes vous avez un élastique dans le bas des manches vous avez une capuche des poches minces raglantes au niveau de la au niveau de la poitrine en fait c'est pas je trouve que c'est pas très judicieux de l'avoir placé ici vous avez un lien dans une coulisse au niveau de la taille des poches sur la couture côté la parka est un peu ample dans le bas du balle dans le bas de la parka vous avez dans le dos un grand pli creux et puis et puis voilà une petite une petite patte de boutonnage sur le devant bon moi je suis beaucoup alors autant les deux premiers manteaux oui la parka c'est beaucoup moins mon style autant par le le cordon à la taille que la capuche que les matières qui sont utilisées après je reconnais bien son côté pratique ça c'est certain dernier manteau un élégant manteau court 124 du 36 au 44 difficulté 2 sur 4 alors effectivement là vous avez le manteau très dépouillé j'allais dire très simple vous avez une encolure ronde des pinces poitrine sur le devant des découpes princesse dos et devant des manches tailleurs vous avez quand même des poches qui sont prises dans les découpes sur le devant et c'est tout je pense que ça se ferme sûrement par des pressions voilà manteau très simple mais c'est vrai que des fois moins il y a de détails et plus c'est facile de l'accorder avec un maximum de choses et c'est un très beau manteau je trouve que l'encolure comme ça juste ronde sans colle apporte beaucoup d'élégance et de simplicité t-shirt 101 du 36 au 46 difficulté 2 sur 4 modèles présentant en workshop ça reprend le modèle de tout à l'heure avec le t-shirt manche longue mais du coup vous n'avez pas les le lien dans le bas des manches et aussi avec le lien à coudre enfin anneau du coup autour du cou bon j'aime peut-être plus la version sans les liens en bas des manches mais bon pour moi voilà c'est toujours gênant d'avoir un truc aussi collé près de près du coup mais sinon c'est un si vous aimez bien tant mieux c'est un joli modèle quand même blouse 104 du 36 au 46 difficulté 2 sur 4 vous avez une blouse plutôt ample avec un grand col bénitier des emmanchures basse avec des manches amples froncées dans le bas des manches vous avez un très large poignet fermé par quatre boutons le dos est simple vous avez juste une couture centrale c'est un modèle que j'aime beaucoup évidemment vous connaissez mon amour pour l'école bénitier j'ai pas pu m'empêcher de faire du coup sur ma robe de mariée j'aime bien l'ampleur des manches les hauts boutons qui donne un côté sophistiqué je trouve est plutôt travaillé au vêtement en plus donc ça c'est un vêtement que j'aime beaucoup pantalon à pince 108 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 ça reprend un peu le pantalon de tout à l'heure avec cette espèce de poche prise dans le pli en tout cas en biais vous avez une ceinture avec un bouton bringuette et puis poche enfin jambes de pantalon large voilà de là dans une matière dans une viscose ça donne quelque chose de très léger bon bah mon avis reste toujours un fin par rapport à celui de tout à l'heure blouse 104 du 36 au 44 difficulté 2 sur 4 c'est un alors blouse oui pour moi enfin c'est peut-être plus même un t-shirt un top en tout cas avec une absence de colle vous avez des manches qui se montent plutôt basse vous avez tout un jeu de plis qui met en valeur du coup la poitrine c'est très très joli et dans le dos vous avez ce même jeu de plis qui vient du coup resserrer pour accentuer votre taille et vous avez une fermeture à glisser quasiment sur tout le long voilà c'est un modèle que j'aime bien que je trouve très féminin je m'étais fait aussi un modèle un peu dans ce genre là avec des des plis qui viennent vraiment des plis ou des pinces je sais plus qui viennent vraiment se finir pour mettre en valeur la poitrine alors moi du coup j'avais des boutons aussi à rajouter en plus et ça j'avais fait ça dans une broderie anglaise noire je vais pouvoir bientôt remettre maintenant que j'ai retrouvé à peu près mon corps d'avant et je trouve voilà c'est un modèle très raffiné ça met en valeur la poitrine c'est vrai que pour celles qui n'ont pas forcément beaucoup de poitrine c'est peut-être un moyen de la mettre en valeur et c'est un modèle que j'aime beaucoup et que je pense que oui largement je pourrais très bien faire veste 114 du 36 au 48 difficulté 3 sur 4 vous avez une veste alors vous avez une veste sans col juste avec une encolure vous avez une patte de boutonnage sur le devant vous avez un encaissement dos et devant sur piqué des jeux de découpe également sur alors oui je pense que c'est des découpes ou des longues c'est peut-être plus des empiècements sur piqué vous avez voilà c'est ça c'est des empiècements que vous venez rajouter et vous faites en plus une couture dans le haut de l'empiècement et ça vous donne une poche bon on regardera le dessin technique parce que décrit comme ça ça donne pas grand chose vous avez un empiècement dans le bas qui vient faire comme un espèce de bracelet autour de la fin plutôt de ceinture autour de la de la taille ou des hanches vous avez des manches longues avec un poignet large boutonné surpiqué des découpes princesse dans le dos avec l'emplacement plein de surpiquures c'est plutôt original cette espèce de découpe je pense qui vient se rajouter par dessus et qui du coup forme une poche voilà j'aime bien je suis pas forcément très surpiquure mais pour ce genre de veste ou de veste en jean tout l'intérêt des surpiquures met en valeur le modèle donc j'aime plutôt bien cette veste robe chemise 116 du 36 au 48 difficulté 3 sur 4 vous avez une robe avec une encolure plutôt profonde en v pas de boutonnage sur le devant vous avez la taille qui doit être alors je pense pas froncée mais plutôt élastiquée vous avez des manches qui se montent plutôt basse avec des manches longues une fermeture dans le bas des manches pour avoir quelque chose de très ajusté leur mais plutôt ample j'aime plutôt bien alors j'allais dire je me connais peut-être pas assez mais je trouve que ça fait très 70 ou c'est peut-être parce que le le tissu est moi je trouve pardon très joli voire même presque horrible qui met pas enfin ça met pas vraiment valeur la robe je trouve mais bon ça doit être plutôt confortable pareil alors le côté manches très ajustées j'aime bien par contre je pense que si on a les poignées un peu fort faut faire attention de voir les mesures au patronage et sinon voilà c'est une robe qui arrive plutôt en dessous du genou très ample dans le bas je sais pas si c'est un modèle ouais je suis un peu entre deux je suis plutôt mitigée je sais pas trop quoi en penser dites moi vous moi je sais pas trop veste blouse 112 du 36 au 48 difficulté 2 sur 4 vous avez pour moi c'est plus oui veste blouse remarque ils ont pas tort cette espèce de en tout cas de veste avec col chemisier vous avez une patte de boutonnage cachée sur le devant de grandes poches plaquées obliques avec rabats des pinces poitrines du coup qui viennent se cacher sous ses poches vous avez le bas du vêtement qui est arrondi avec des fentes et le devant est plus court que le dos un empiècement chemise dans le dos avec un pli rond et des manches larges plutôt longues bon c'est pas forcément mon style pour moi c'est trop ample et déjà bon le côté arrondi qui est fendu sur le côté c'est pas trop ma tasse de thé mais sinon voilà si vous voulez à faire mais plutôt droit avec pas de différence de hauteur sur le devant et le dos mini robe 103 du 36 du 34 pardon 42 difficulté 2 sur 4 vous avez une robe très simple avec des manches courtes vous avez une absence de colle vous avez juste une encolure ronde des pinces poitrine une coupe un peu presque en trapèze légèrement une fermeture dans le milieu du dos invisible vous avez des petites poches plaquées avec le haut qui forme du coup là vous avez une petite barrette de truc poilu je pense un petit galon en laine ou quelque chose comme ça du coup un peu en coeur c'est plutôt simple comme modèle c'est très joli la présentée dans du tweed comme ça en espèce de mi rose mi enfin une espèce de mauve oui c'est j'aime bien c'est très simple et très féminin et très joli et intemporel et ça marche très bien Europe 105 à du 36 au 46 difficulté 2 sur 4 pareil que pour tout à l'heure je sais pas trop quoi en penser et puis c'est pas mieux j'allais dire dans cette matière ci ça la met pas plus en valeur je ouais non c'est pas c'est vraiment pas une robe qui me qui me botte et que et que je ferais jupe midi 106 du 36 au 44 difficulté 2 sur 4 vous avez une jupe avec le haut alors c'est pas dans le dessin technique mais c'est sur le vêtement pourtant le haut est français elle est mi mollet et vous avez tout un jeu de grand pli à l'horizontale sur piqué alors que quand et puis vous avez une fermeture à glissière invisible sur le côté une large ceinture bon je sais pas trop déjà est ce qu'il y a des fronces est ce qu'il y a pas de fronces je pense que c'est un oubli du dessin technique quand je vois le dessin technique ça me donne pas forcément très envie mais dans cette belle couleur chatoyante là ça fait vraiment une jolie petite jupe avec du coup comme vous avez des bandes sur les côtés avec ces espèces de plis ça vient décaler les bandes et c'est plutôt pas mal je sais pas trop qu'en pensez dites moi vous ce que vous en pensez en tout cas je sais pas trop je suis ouais c'est pas mal ici le premier modèle en workshop c'est ce top que l'on a vu à la page 64 vous avez à chaque fois la liste de fournitures ici la gradation toutes les explications les pièces le plan de coupe le dessin technique et derrière vous avez tous les détails de comment coudre ce modèle ci voilà qui est plutôt plutôt simple et rapide la veste en jean 113 du 36 au 48 difficulté 3 sur 4 ça y est c'est le modèle que l'on a enfin eu en couverture vous avez la veste en jean qui reprend un peu la veste en dinde tout à l'heure avec toutes ces tous ces jeux de surpiqûres avec un peu plus d'ailleurs de surpiqûres vous avez par contre les manches alors pareil avec les surpiqûres et le large poignet par contre vous avez des fronces dans le bas des manches que vous n'aviez pas sur l'autre et vous avez des rabats de poche qu'il n'y avait pas non plus dans l'autre modèle c'est un modèle qui marche bien je trouve plutôt original même presque et puis bon ben voilà la veste en jean c'est le assez indémodable je vais dire en effet une pour mon mari justement il n'y a pas très très longtemps et voilà c'est le modèle qui s'approprie bien à faire des surpiqûres et et voilà c'est le modèle intemporel et ça marche bien et je pense que dans 20 ans 30 ans 50 ans ça marchera toujours autant et vous avez du coup ici aussi le second workshop avec toujours les listes de fournitures toutes les pièces à décalquer et à couper le plan de coupe et puis là par contre toutes les toutes les étapes à réaliser t-shirt 127 du 34 au 44 difficulté une sur quatre modèles ici vous avez un t-shirt très simple avec des manches courtes et puis un empiècement ainsi une bande d'encolure voilà simple intemporel classique ça marche tout le temps avec plein de choses on en a toujours besoin d'un peu importe la couleur très bien suite à capuche 110 du 34 au 44 difficulté une sur quatre pareil encore un modèle easy bon bah suite avec une capuche un cordon dans la capuche vous avez des manches qui se montent basse longue avec du coup du bord côte dans le bas du vêtement et dans le bas des manches voilà pareil art temporel pour sortir dehors faire sa journée ou pour rester ou dix de pyjama ou être tranquille à la maison patron très classique très épuré très simple col roulé 128 du 34 au 44 difficulté une sur quatre modèles easy bon bah voilà col roulé avec un col roulé plutôt large je trouve vous avez des col roulé plutôt long du coup qui se plissent beaucoup au niveau du cou et là du coup il est plutôt haut et plutôt large du coup je enfin du coup pas trop collé au cou ce qui est peut-être pas plus mal pour certaines manches longues et puis voilà pareil très classique il y a tout ce qu'il faut t-shirt 129 du 34 au 44 difficulté une sur quatre t-shirt à manches longues avec un en pièce avec une bande d'encolure pareil et vous avez par contre une basque froncée dans le bas du devant et du dos pareil voilà modèle en tout cas voilà best of très classique intemporel pour grand et petit j'allais dire un aperçu ici du prochain burda que nous aurons mi février le pas à pas pour trouver des instructions très détaillées et illustrées dans le journal de couture des modèles phares style 60 un air romantique avec des blouses raffinées imprimées floraux france cordon de serrage ici imprimé jungle de toute façon tous les ans on le retrouve détaille cargo tissu féminin voilà avec le masculin se mêle au féminin et puis spéciale tendance les principales tendances des défilés de la nouvelle saison à coudre pour vous bon bah à voir hein il y a l'air d'avoir plein de choses qui a l'air d'être bien et voici la traditionnelle vue d'ensemble du magazine avec ici toutes les échelles de difficultés tout est classé par différentes catégories le tableau des mensurations et ensuite le classique aperçu du cahier technique quelque part il je je C'est parti. 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 C'est parti.